bonjour à tous c'était Gabon on se retrouve sur planète crafter avec plaisir ce live est génial puisqu'on en débloque trop de choses trop vite et je suis déjà perdu on va commencer le 24e épisode on va voir ça tout de suite le temps que le tech remet ses carreaux en compagnie de twitch bien sûr donc coucou à Aldaran et Ilki44 Ilki44 pour ceux qui ne savent pas est une youtubeuse et je sais pas si tu joues encore ponctuellement avec nous sur le serveur Valheim hop et on reprend notre game incroyable tout marche bien au dernier épisode on a vu le déblocage du recteur à fusion qui m'a donné de l'énergie à gogo et on va donner un avis mais on n'écrira toujours pas au dev pour dire que c'est excellent qu'on se barre bien 1480 kilowatts par seconde 85 du coup j'ai pu développer des crafts de d'extracteur de tiers 2 ça c'est bon on a également un nouvel équipement chez nous c'est le filtre à air on économise moins 1,9 d'oxygène par seconde donc c'est mieux ok on a un problème d'iridium donc je vais faire un extracteur de tiers 1 qu'on aura assez on repart sur un tiers 2 et on va faire des fusées et on va se promener j'espère ça va être bien et plein de surprises encore évidemment pour ça enfin dans l'armoire à osmium j'ai laissé des choses un titane un spéraliage ouais je crois que c'est deux osmium on vérifie j'ai la lume sur moi oui donc ça c'est ok j'ai trop de choses sur moi également on va ranger l'engrais ici tiens allez tant pis on va le mettre là mutagène ça m'embête un peu permettez moi un petit peu de rangement avec le mutagène ici et la micropuce on ne peut pas la débloquer normalement au max à vérifier mais la forme pourrait plus redécouvrir si je reviens un peu décoder micropuce rien du tout rien du tout j'ai donc des armoires qu'il faut encore des écorces d'arbre on va continuer on va tout stocker la micropuce ici les arbres là et puis on va replanter aussi on est bon on va aller se refaire un relais iridium du coup il me faut du fer on vérifie ça 3 de fer de titane 1 silicium et on a du stock on en profite ça c'est bon évidemment j'ai pas fait une cartographie en bas ça m'embête à chaque fois punaise il reste bugué là dessus lui pourquoi énergie bugué 220 voilà on est bien on a déjà cette grotte d'iridium là et apparemment il y aura une grotte là-haut c'est de l'autre côté de la crevasse mais j'ai fait un relais là bas c'est impeccable et ça inonde en plus ça inonde pour les arbres c'est cher on pourrait faire plusieurs choses en même temps j'ai de la place sur moi on va faire des arbres en même temps allez il faut on peut on y va donc il faut 3 écorces au total 3 mutagènes je n'ai qu'un seul on va prendre ce qu'il faut oh putain c'est bien ça c'est bien ça et ben on va s'amuser un peu avec un inventaire demi plein pour pas oublier tout ce qu'on veut faire je m'embête un petit peu on va y arriver on va y arriver j'ai des algues en haut j'ai un peu d'eau que je reprends ici on va dire que c'est assez là c'est les fleurs les algues voilà donc on va pouvoir ranger tout ça pour faire le butagène il me faudra que deux méthane et deux soufre on va regarder la tête froide et l'escalier ou l'échelle plutôt deux méthane et deux soufre on a dit on a encore du stock on est bien ça c'est pour faire le mélange ADN le mélange génétique et je vais commencer à bafouiller si je me mélange trop mais on va le faire j'ai mes 3 mutagènes c'est bon et il nous faut on avait dit 3 écorces et bien voilà ça c'est ok et les écorces d'arbre on va y arriver c'est chouette il faut travailler dessus ça prend un petit moment hop une écorce et on va mettre par exemple le lirma on lance la recherche ouais ça va être long ça va être très long oh punaise que ça va être très très long où est-ce que je pourrais ranger ça on va les ranger ici on va laisser faire et je me repère je réfléchis c'est là bas allez on est parti on va à l'iridium et le temps de monter tout ça et de faire nos fusées ça va être cool et là on a quoi ? oh de la zéolite allez ils vont retrouver le canyon au nord donc c'est de l'autre côté de ces falaises qui était utile au départ pour le super alliage encore de la zéolite très bien ça voilà on doit aller ici je rêve mais il y a une super liane qui pousse partout on va faire une petite pause on a besoin d'eau on va pas manger tout de suite c'est dingue ça on peut grimper en haut et faire des bases c'est pas ça que ça veut dire quand même regardez comme c'est sympa toute la flotte là attends pourquoi ? ok le jeu nous autorise à aller ici oh encore de la zéolite il y a quelque chose qui pousse en face comment je fais pour descendre moi ? sans me tuer voilà ils sont malins hein ça oblige à retourner exactement où on veut ou pas qu'est-ce qu'il y a une liane qui monte par là ah il y a une je l'avais pas vue encore de la zéolite ah c'est ouf il n'y a pas de coffre doré alors je t'avais repéré qu'est-ce que tu fais là toi plante orema ah c'est marrant 450 on a récolté une fleur sauvage voilà on doit aller là nous et bah écoute hein tout doucement voilà on a réussi en plus c'est là excellent l'eau c'est bon il faudrait que je travaille pour l'alimentation un peu partout aussi ça serait pas du luxe je l'ai pas fait oh si regarde un haricot non mais franchement quand je veux je veux faire des choses intelligentes on en est là on va faire cette grotte on va dézoomer voir ce qu'il se passe est-ce qu'on peut dézoomer on est au max on a pas le tier 4 ok la map le jeu s'arrête là de toute façon paf il faudra faire le gps 4 aussi et on a de l'iridium parfait ah bah voilà allez au boulot parce que là on est parti pour faire un extracteur tier 2 pour de l'uranium ça va nous manquer aussi je pense qu'on va dispatcher partout un cultivateur alimentaire ça serait pas mal attends on a lutté une barre waouh il n'y a pas un coffre doré non plus allez vas-y il me semblait l'avoir vidé en plus cette grotte je suis assez surpris on cache encore un slot est-ce que j'ai réussi à avoir quelque chose et là dans les gravats il n'y a plus rien pas une autre tige par hasard je regarde partout doucement alors non c'est bon il n'y a plus rien on a tout gratté parfait c'est du fer on s'en moque allez on sort de là bon ça nous fait deux spots d'extraction c'est pas mal on pourra travailler le soufre aussi après je ne sais pas si c'est que tier 1 on peut faire le soufre je crois pas ça a l'air assez rare on va remonter cette laine là on l'a fait le relais là bas je vais juste voir ici s'il y a des lianes on dirait que non ah si il y en a une là et on a encore une fleur à looter une plantorema d'accord est-ce que j'arrive à grimper dessus ah non c'est bugué l'interface c'est sion hop là allez fixe ça à la maison ça ça fait deux sites à étudier et en même temps j'avais un message de Rayleigh c'est vrai Rayleigh c'est en moins 248 42 93 et si je vais par là 93 il est par là ah on va passer par là on va aller étudier ça on va arranger ça avant d'accord on va faire de l'exploration les amis on va prendre ce qu'il faut en oxygène en cabine relais et on va laisser travailler tout ça l'iridium et d'ici la fin d'épisode on aura un nouvel extracteur tier 2 si tout se passe bien des arbres en recherche on va faire une forêt ici quand même là ça serait pas mal à côté et ma fusée d'oxygène qu'est-ce qu'elle demande déjà faut que je vérifie maintenant on a 2000% d'oxygène on va aussi une autre à 3000 ça serait classe la fusée d'oxygène bactéries tout ça oh je peux mutagène bactéries corps c'est deux super alliages et un moteur excuse moi c'était pas un moteur il me restait un moteur ok ok donc normalement on va trier ça déjà deux titanes donc là j'ai de quoi faire un relais on va ranger la bonne surprise ça la barre de super alliages aussi les fleurs shangas on va pas les perdre on va être rangées ici dans les graines la zéolite franchement bonne pioche où est-ce qu'elle se range ma zéolite on a un paquet on aura besoin d'eau oui l'oxygène en est clair on garde nos deux cartouches on aura peut-être besoin d'un manger plaque où est-ce que j'ai mis je pensais en regarder quelque part j'ai dû rêver pour faire une autre fusée il nous faut le moteur il nous faut ah bah voilà ils sont là l'échantillon de bactéries le mutagène également ça et je crois que c'était deux super alliages j'ai un gros doute mais on va les voir et on va pouvoir faire notre troisième fusée d'oxygène on va mettre la max au jeu ça va être cool hop et voilà troisième fusée d'oxygène quand tu veux allez baby c'est parti ça c'est cool il y a le tier 4 gps pourquoi je ne peux pas le faire au fait du point de faire c'est fait on n'a pas encore les drones j'en suis pas rendu là mais maintenant on a looté des circuits imprimés ah on peut la faire c'est grâce au circuit imprimé un moteur une boussole et deux tiges de super alliage on réfléchit pas on va aller voir le message de Riley il y a un droit à se rendre on y va on va être très bête on fonce tout de suite il faudrait que je regarde où je vais parce que sinon dans le mur c'est pas top on va retourner devant la grotte d'Iridium et on va continuer il faut aller alors c'est le dernier chiffre en bas à gauche vous avez les trois coordonnées il faut aller en 93 donc je m'occupe de celui qui est plus à droite au milieu il faudra que ce soit 42 et tout à gauche ce sera moins 248 j'avais remarqué que c'était plutôt le chiffre à droite en premier voilà on est bien là en moins 93 enfin non plus 93 et puis si on repère un bunker caché qui n'apprécie pas dans une échelle qui sort du sol oh les saligos ah je suis allé trop loin 93 et au milieu ça doit être 42 et moins 248 ok ok ah par là oh ça m'a l'air compliqué à trouver ça encore là je m'éloigne je monte moins 248 mais on revient à la base on part dans la zone alu là je me suis planté et un coffre doré c'est pas vrai part d'uranium tac 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 allez vas-y on va arrêter on est content on n'était jamais passé par là d'accord bon finalement c'est la cordeille de gauche j'y arriverai jamais j'ai un relais oxygène dans le coin on va y aller on a une armoire de disponible on va laisser tout ça on sait que c'est précieux on reprend je pense que c'est du côté du biome noir alors est-ce qu'on a un passage par là je suis même pas sûr il n'y a pas de passage ici ça nous emmène où ça ok on revient vers la grande navette et le mutagène tire 3 est débloqué dôme papillon est débloqué aussi et là on revient on est bloqué ici d'accord on force on revient on fait demi-tour salut je suis pas là ah tu me dis connais tout du jeu ça y est non mais je spouine ça c'est le décor des dry legs que je cherche maintenant je m'habite j'ai trouvé un coffre doré c'est le bol je pense pas qu'il y ait de passage ici pour continuer faut que je fasse tout le tour j'en ai peur il y avait une grotte ici je sais plus ce qu'il y avait c'est pas possible c'est la fameuse grotte misque avec tous les ridiums j'avais complètement oublié le plus important c'est qu'il y ait un passage on gagne raccourci allez quitte à mourir on va le faire bien et du quartz pulsé ça on aime moins 115 on va vers le passage est-ce que c'est la bonne direction oui il y a des arbres qui ont poussé là alors il y a un problème déjà on y va zen on retourne en 93 c'est dans le biome noir c'est pas possible c'est en moins 248 42 93 oh je me suis cassé une patte les salauds c'est là mais non moins 248 c'est pas là on est déjà venu là Riley veut pas nous dire mais si alors voilà c'est ça Riley nous ramenait en fait dans la forêt on allait trouver les gardiens oh on a eu le message après d'accord ah je suis déçu là en fait on était plus vite que le jeu et si je suis au bon endroit non j'ai une cabine relais dans le coin normalement mais j'ai un gros doute parce que écoutez ça valait le coup en fait il manque plus que les coordonnées de gardien les dernières que j'ai noté et je n'ai pas été par contre je pensais avoir une cabine relais sérieusement on va mourir bêtement je le sens avec un arbre c'est pas cette grotte là l'arbre central est là si voilà ok c'est bon ah punaise 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 de punaise de punaise de bordeaux hop ah on se détend on a pas de quoi faire l'écran boussole je peux faire l'établi on va faire l'établi on l'a l'établi on se fait une armoire ok et si je voulais une balise pour le marquer ce truc là pour de bon il me faudrait un aluminium bon on a la réponse ça ça va on va faire une boussole deux allures un aluminium ah oui voilà c'est le fameux gardien on a trouvé les coordonnées on s'était promené ok c'est quoi ça c'est l'icium du fer je sais pas si on la voit dans la carte bon on va essayer de sortir de la vivant retrouver l'entrée avec les tempêtes et tout ce qui se passe bien ok c'est bon donc il ne reste plus que les coordonnées du coup des gardiens je dois avoir un relais quelque part en même temps il y a des choses tellement intéressantes ici c'est pour le réacteur à fusion j'en ai un qui me restait ça m'en fait deux si je pouvais en trouver trois autres deux autres encore c'est génial où est mon relais j'inspecte un tout petit peu les lieux mais je pense que là je ne vois pas si j'en ai un qui est là ça vendait le coup d'insister le biome noir il faut pouvoir souhaiter tout quoi se pulser et en plus on a la boussole très bien en plus ils sont full par contre on a trouvé deux moteurs ah c'est extraordinaire il faudrait deux quartz pulsés en plus et j'en fais un autre réacteur ok regardons ça l'objectif étant d'avoir le CT tier 4 donc on est arrivé à ce relais là ici on a le biome complet et l'entrée de la grotte doit être là je pense le rocher on ne voit pas le relais ok là il n'y a rien là il y a du soufre ici on a de l'uranium à extraire ça serait pas mal on se retente une sortie même pas peur j'aurais pu me faire une cartouche d'oxygène en plus quand même je ne sais pas si j'ai pris la bonne direction je suis parti comme ça à l'arrache allez des trucs violets il m'en faut deux de l'osmium oh yeah on a du bonheur ici quand même tiens revoilà un quartz oh putain si on va y arriver plus que un voilà quand on a un truc comme ça il pourrait y avoir un coffre doré je suis à peine gourmand mais de l'énergie à gogo oui ça me plaît quoi ok c'est bien ça c'est le renflement de pierre c'est là du quartz je pense qu'on ne l'aura pas aujourd'hui on va en attendre un peu on va fouiller dans le petit coin on n'ouvre pas le coffre j'ai vu qu'il y a un coffre ok bon bah c'est dommage ah crotte on va ramener tout ça c'est précieux on va rentrer à la base encore un coffre on ne touche pas on commence à avoir un niveau de terraformation qui donne du loot de malade ouais les carottes sont cuites allez sans grillé de cartouche on va essayer en pleine tempête ok on a fait tout ça peut-être dans la zone alu on pourra revoir on va remonter il y a le petit raccourci si je le chope ok tout va bien on a juste soif mais ce n'est pas à la fin le raccourci alors c'est une toute petite faille est-ce que c'est là le jeu ne veut pas que j'y aille sérieux ah la voilà hop hop et on est bien bon à quoi ce que c'est encore ce serait le bonheur total je n'arrive pas à vous le dire c'est le choc et dans la zone aluminium je crois qu'il n'y en a pas du tout on va peut-être pouvoir faire plein de fusées là en plus c'est super cool alors on l'allumne on va laisser quoi on va laisser la 610 ça on n'a pas besoin pour l'instant on prend la barre d'uranium oui même la statuette dorée à la limite je m'en moque un peu pesterra chunga ouais non c'est pas indispensable allez du coup les coordonnées d'alien ça a été un peu plus compliqué est-ce qu'on a envie de faire les gardiens tout de suite ou pas ou est-ce qu'on se concentre plutôt sur les fusées je pense qu'on va faire les fusées mais quelle sortie de malade surtout que là on a du moteur j'en ai combien ? j'en ai donc deux ok on va se mettre bien on va ranger un peu de nourriture de l'eau qu'est-ce qu'il faut donc le quartz pulsé voilà et l'iridium le bonheur absolu et si on peut faire un extracteur 2 en uranium avant que j'oublie ça serait bien donc un super alliage et deux barres d'iridium on va faire oh la vache et le soufre non super alliage le soufre est là on a refait le plein de luxe alors deux iridium un super alliage et encore un peu d'osmium et là où je veux aller il va falloir un relais d'oxygène donc j'ai vraiment pas le choix je suis obligé de reprendre du coup ce que je disais ce que j'ai rangé c'est dommage donc on va faire une petite base de respiration voilà on va regarder un peu la recherche voilà l'arbre solisse est prêt on va le ranger là tac 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 on va faire shanga c'est parti on va ranger un petit peu les sports et on va regarder la map et toujours des cas on en produit très peu et surtout on a débloqué quelque chose de ouf le dôme papillon on verra ça au retour et les pendeurs d'arbres ouais bah ouais c'est compliqué tout est compliqué c'est pas fait pour faciliter la vie du tech au niveau des fusées quand même on est à 30% en oxygène on pourrait faire de la chaleur de la pression on va y réfléchir mais on veut d'abord l'uranium alors de là où on est un uranium complètement à droite là-bas près du relais biome noir ça tombe bien mais il y a un uranium là-bas je pense pas avoir de boussole parce qu'il y a une sorte de plan d'eau là j'ai pris ce qu'il fallait on va travailler la boussole et on va aller au-delà de la navette on va faire ça on va explorer le terrain un petit peu alors pour faire la boussole il faudra un silice un uranium et deux alus on prend d'avance si je veux faire une petite table pour poser ça faire un titane en plus ok et donc quand je fais l'écran du plan on va faire ce ici on va en plus donc vraiment j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux j'ai pas assez d'oxygène ça me plaît pas on va voir un peu l'extracteur de méthane vite fait clac il n'y a pas il n'est pas sympa avec moi ok on va transformer du cobalt alors dans ce cas là on va garder l'eau on va en emmener est-ce qu'on aurait de la nourriture à emmener on a encore un peu de place on va en déposer tout ça en armoire là-bas on verra on a dit de l'oxygène un petit plus alors oxygène on est prêt on réfléchit pas alors il y aura de l'uranium par là-bas on est d'accord que j'ai pris ce qu'il faut pour l'extracteur tier 2 ouais c'est parti les amis et re re-il qui je repars en expédition pour faire de l'extracteur tier 2 pour de l'uranium et en plus on a le circuit imprimé après on va voir la fusée on continue à rechercher les arbres pour en planter un peu plus c'est vraiment un travail de titan ce jeu alors de mémoire la topographie me disait par là-bas on y va et ça c'est la fusée que j'avais lancée pour les points intéressants dans le jeu il me montre la dictée de l'uranium on espère et si je me perds je pose un relais ok les plantes d'eau sont là je vois qu'il y a même de la zéolite on n'est jamais venu là on est venu ah c'est cool ah je pense que c'est la grotte d'uranium qui a été noyée on dirait ah bah on est déjà tout prêt excellent on va pouvoir laisser un petit peu hop tout quoi faire du coup ici on va poser le écran de cartographe il me manque la boussole j'ai pas fait la boussole j'aurais pu le crafter avant ça aurait pris moins de slots on zoom on est là il semblerait donc ok non bon l'uranium c'est bien ce que je pense ça devrait être par ici alors est-ce que c'est en profondeur non ça n'est pas là on va sortir de là et on y est ok c'est un peu plus haut trouver on va retrouver un accès facile pour poser l'extracteur quand même avec un petit coffre ok on prend un grès on discute pas grès de Nulna ok oh j'ai trouvé une larve une larve peu commune et dans la grotte d'uranium utilisez-le dans l'incubateur pour créer de nouvelles espèces trouvées à l'extérieur lorsque le stade des insectes est atteint oh punaise non mais c'est fou bon le jeu n'est pas bugué la partie n'est pas bugué on a enfin des larves c'est la bonne nouvelle parce que je rappelle que beaucoup ont eu le stress au patch apparemment ça marchait pas c'est cool bon c'est ici il faut que je le fasse ok elle est pas marrante cette grotte il veut pas il ne veut pas ok là il veut bien juste au cas où pour savoir je peux faire une grotte avec ou sans respirateur oh il est tout là-haut quoi non sérieux les gars elle est pas facile cette grotte on laisse tomber on vérifie quand même pour de l'uranium ça marche allez et en plus on est venu au hasard trouver une larve où est-ce qu'on s'enfuit on va manquer d'oxygène on va manquer de tout tiens on réfléchit en deux secondes hop là si j'avais un fer de plus si j'avais un fer de plus si j'avais un fer de plus au moins la prospection est partie bah oui si je trouvais une larve c'est cool je suis proche d'un sac je suis d'accord le stade est bon ok donc là on a l'air on sait que la grotte est là ça c'est bon on n'a rien de précieux on va le prendre quand même on va boire un coup on va passer par la grotte de super alliage voir si le dernier épisode m'a posé extracteur tiers de là bas si ça a marché et si oui on fera aussi le tour à l'osmium et puis voilà alors comme je suis perdu on a dû venir par là nous ah oui puis on a des fleurs partout 500% une plante volus oh là là il se passe des choses Encore une larve on les trouve au sol partout en fait pas que les épandeurs d'arbres d'accord on est dans la grotte de super alliage et alors ok c'est bien c'est super bien je manque toujours un fer on va faire une armoire on va ranger un peu tout ce bazar alors on va ranger même tout ça 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 sert à rien on va reprendre ne vous inquiétez pas voilà c'est pour libérer un peu l'extraction on va laisser tout le faire petit à l'ensemble moi que ouais c'est déjà bien bon les affaires reprennent c'est le début de la richesse absolue Robin tout ça on est bien aaaah c'est cool en plus on a fait de la promenade on a ramené du loot et je n'ai plus de place s'il y a une fusée ou s'il y a une autre larve non on va rien consommer allez c'est vraiment si chaud une larve on a trouvé dans le désert comme ça au hasard c'est tout petit vraiment petit hein tiens regardez une larve commune ça y est ça rigole plus est-ce que je pourrais trouver une larve d'abeilles est-ce que je pourrais trouver une larve d'abeilles j'ai mon curieux donc là on était bêtement au début coincé ici mais c'est partout sur le biome en fait voilà on survole on se promène ici comme c'est déjà on voit bien on voit bien ou on voit rien on voit bien oh bah voilà voilà c'est le screen de l'épisode incroyable je cherchais on va déposer ça c'est pas important par contre il y a un mutagène qui est là ça c'est important ok je sais pas ce qu'il se passe ça a l'air assez violent allez on rentre oh j'en trouve partout je vois que tu m'as répondu non je sais pas mais à quelle question attends j'ai cru en voir une l'orage est tellement fort on voit même plus trop la base ah elle pop à l'endroit où je suis d'accord pas partout sur la map merci du renseignement on y va à pince hein on regarde bien encore deux places encore une larve commune allez j'en reviens dernière et voilà je vais regarder tous les petits détails maintenant c'est de la folie complète allez on rentre à la base on va réfléchir à tout ça oui oh la vache bon le super alliage ça marche on va en faire d'ailleurs des barres avant de se quitter on va faire quelques fusées il faudrait de l'aluminium on va réfléchir en fusée aussi ce qu'il nous faut allez on refait des barres j'ai réussi à faire qu'une seule là ? sérieux ? ah il me manque deux d'accord il y a un petit lag en plus là quand je tourne la caméra ça c'est bon c'est vu on a un soufre à ranger on se détend je suis à moitié énervé et tout sif surtout on a trouvé une plante volnus 500% alors dans l'ordre on a une troisième recherche d'arbres on va peut-être pas les planter aujourd'hui mais on va lancer les recherches complètes on sait jamais si on débloque le tier 2 je vais regarder ça on a un mutagène, on prend une écorce et on prend de la pestera voilà on peut lancer la recherche et on vérifie on a toujours que toutes ces trois recettes là c'est parfait le bioplastique n'est pas encore prêt 86% de croissance voilà puis on se détend tiens on mange un peu de courge au niveau bio labo on a découvert le mutagène tier 3 une cartouche d'azote mais on a que du méthane pour l'instant ah c'est pas mal ça ça c'est l'algue l'extracteur de gaz à quoi il ressemble déjà les abeilles il faut les construire je suis pas là je suis d'accord avec toi parce que j'ai débloqué la ruche mais la ruche demande une larve d'abeilles dès le départ je vais pas me prendre la tête mais par contre on peut faire le dôme papillon à cérésie des larves de papillon nous sommes dans des larves de papillon là des larves d'abeilles et sachant que quand j'ai trouvé ces premières larves ça me dit mettre ça dans un incubateur pour créer de nouvelles espèces alors quel genre d'incubateur l'autocrafter on verra plus tard parce qu'on a que un manipulateur d'ADN d'établis avancé végétube tier 3 je pourrais en faire un pour mettre ma graine d'ailleurs un incubateur on a pas d'incubateur on peut tenter de faire le dôme papillon on va voir ce qu'il se passe après donc il faudrait j'ai l'engrais de T2 il faudra 2 engrais une écorce un zéolithe et 2 super alliages euh on mange ça donc j'ai des peu communes des communes et on va essayer de trouver de l'engrais où j'ai pu ranger ça donc ça c'est bon écorce down zéolithe on y va on va faire ce progrès là j'ai peut-être encore à ramasser un petit peu j'en ai et j'en reviens vite fait sur le mail que j'ai eu de Riley donc c'était l'entrée des gardiens en fait voilà le fameux message c'est ce qu'on a fait là pendant l'épisode donc ça arrive un peu j'ai l'impression que le jeu te suit pas dans ton rythme quand même c'est ce qu'on va faire il y a un petit moment prochain épisode on ira chez les gardiens les gardiens je le rappelle je donne juste une info si vous voulez 1565,109,2500 je vous montrerai la photo au prochain épisode on sera bien là dessus et je sais qu'il me manque une zéolithe et deux super alliages j'ai une bonne mémoire attention on va vérifier ça et peut-être qu'on a un incubateur dans le dôme papillon par contre pour l'azote je sais pas là j'ai que du méthane ici est-ce que je devrais pas faire un extracteur ailleurs dans d'autres grottes peut-être parce que là oxygène, méthane, oxygène c'est tout ce que j'ai ici on va sûrement faire ça le dôme papillon dis donc où est-ce qu'on va le brancher histoire se faire bien vilain à la base il veut pas à la bonne blague après les armes on pourrait connecter il ne veut pas c'est pas sympa alors est-ce que j'aurais une accroche quelque part là ça pourrait accrocher mais il y a un problème avec le rocher ok crotte et là c'est le rocher aussi qui t'embête il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe là-haut comment on pourrait bricoler ça là j'ai fait ma chambre alors attends là c'est le labo qui nous embête est-ce qu'on pourrait imaginer du coup de surélever on va faire ça on va faire une base complètement ouf tant pis c'est les vilaines on va faire deux cubes au cas où ici je veux faire un virage faire titane et pobalt on va voir, on va essayer quelque chose les larves d'abeilles les abeilles il faut les construire les laves ah ok je prends l'info et là on a l'entrée ici ça va pas être trop dégueulasse est-ce que le rocher va gêner ici il me manque un système pour faire la porte on verra après le dôme papillon le dôme papillon veut bien le dôme papillon veut bien ici il veut bien ok et là est-ce qu'il veut là oh dis donc il veut bien c'est ultra stilé ça fait peur écoutez est-ce que je peux encore faire voilà et en plus on a un pied qui retient esthétiquement je valide pas mais faute de mieux on est pas mal en plus j'arrête pas de boire c'est une catastrophe on se croise en bretagne allez on va grimper à l'étage allons voir ça il me faut une porte ah fer silicium et du silicium voilà c'est bon on va y arriver en fait ça me rappelle beaucoup alors je fais une allusion à ce qui se passe sur Netflix en ce moment il y a le film de Luc Besson qui est arrivé Valérien qui personnellement je trouve est honteux au niveau effets et costumes mais par rapport à la bande dessinée la cité des mille planètes c'était un ensemble un enchantement et là par contre je valide c'est comme la bande dessinée quoi mais j'ai voulu revoir le film et je dis non c'est pas possible je suis désolé Luc mais quelque chose qui coince quoi ok donc ici qu'est-ce qu'il se passe une petite photo on verra après ce que je prendrais en screen on a le double appuyant donc on a un écran c'est des choses qu'on peut mettre ou qu'on va avoir bon il fonctionne ok on pourra continuer à se développer par là au sol on n'a pas de larves c'est un mystère et si je lâche mes larves ici est-ce que c'est ça qu'il faut faire d'après vous dans le chat est-ce qu'il faut déposer ces larves ça fait un peu incubateur on en a beaucoup des larves communes j'en ai beaucoup peu communes j'en ai que deux je vais relâcher voilà après tout et bonjour à celle bonjour à toi ah mon pauvre tu arrives bientôt en fin de live on va laisser ces deux ici ce qui me fait dire que j'aimerais avoir une armoire pour ranger les larves en attendant on va faire ça j'ai enfin les larves quand même incroyable et on va faire l'armoire bah voilà quoi on va ranger ça là hop je veux réussir ce jeu bien sûr non mais j'ai débloqué le pattern de la ruche et en revenant d'expédition d'exploration j'ai découvert des larves au sol mais je n'ai pas encore de larves d'abeilles par contre j'ai réussi à fabriquer le dôme papillon du coup j'ai déposé au sol une larve commune et une peu commune alors là c'est la peu commune et la commune elle est où ? elle a disparu ? ça dépop ? et puis il y a cet écran je sais pas j'ai pas réussi à mettre de larves dedans j'ai perdu ma première larve et puis il y a un autre écran ici elle bouge pas donc elle a vraiment des pops je pense oui mais il faut un incubateur pour les transformer et je n'ai pas d'incubateur on va regarder les écrans d'information c'est pas grave ça va disparaître de toute façon c'était un test pour rigoler on va vérifier le débloquement de tout ça et surtout au niveau satellitaire il me manquera encore une fusée de chaleur et une fusée de pression on verra ça au prochain épisode on a donc en deux épisodes je le rappelle poser l'extracteur tier 2 au super alliage là à l'uranium là à l'osmium ici donc je vais pouvoir faire le plein et maintenant nous avons deux iridium ça commence à être mieux que mieux alors c'est l'histoire d'incubateur grain d'arbres ça ça débloquera tout ça au niveau des végétous on a eu la ruche on a eu le dôme larves de papillons chevrons tous les papillons qu'on peut faire la ferme aux papillons il faudra des larves de papillons un nouvel arbre extracteur de gaz tier 2 c'est ça qu'on aura avec l'azote ici le chauffage épandeuse d'insectes forestier 5 oeufs de poissons ah oui on va avoir les poissons ok c'est pas pour se tourner fou hein je regarde juste que je peux et l'incubateur on l'a pas c'est ça j'ai ma réponse punaise on va les sauver là il faut atteindre 5 millions de terraformations et on pourra du coup incuber ces larves qu'on trouve au sol punaise voilà hop ce sera le cliché attends je l'avais je l'avais et on va sauver celle-là et l'autre bah elle est perdue on sauve la peu commune bon c'est pas mal reste un dernier détail est-ce que je ne suis pas capable de faire un tier 4 je crois pas c'est ça qu'il faut l'azote je veux juste être sûr la gps 4 il faut un moteur deux circuits imprimés on a réussi à enlever les circuits imprimés on a réussi à faire ça deux super alliages et une boussole si on arrive à faire ça je serais happy ok ok non mais tout va bien je suis dans l'euphorique total je pensais pas aller aussi vite et aussi bien un silice à mesium et deux alu on va faire la boussole on va ranger ça je t'ai vu on va ranger aussi le super alliage qui traîne par là et le tech est aux anges mais alors on va reprendre de l'eau on va reprendre un peu d'eau on ira dehors on fait la boussole on va prendre le moteur de fusée qu'on a looté et on retrouvera un autre course pulsé pour faire le fameux réacteur ce sera top ici donc je pense qu'on a enfin le tier 4 en gps le bonheur ultime il fait nuit punaise hop allez encore du méthane on est content ça gaze pour moi j'espère que pour vous aussi le jeu est facile oh la la oh la la le satellite tier 4 en gps et oui à celle je te reprends petite lave deviendra grande mais oui merci à je suis pas là aussi alors guidez pas mal là dessus DÉCOULAGE allez donne nous des infos on va aller voir tout de suite n'empêche que j'ai une base qui commence à être stylée bordélique mais stylée comme j'aime on aurait presque ma chambre on va aller au laboratoire où j'ai posé tout ça pas le bio labo à gauche on va aller plutôt ici je ne sais plus comment s'appelle cette pièce d'ailleurs mais quand on va faire beaucoup d'arbres j'en profite parce qu'après j'oublierai hop hop on va ranger ça on est bien on est content est-ce qu'il le compte au fait voilà on a deux tiers 2 je me suis déplanté j'en ai fait un de trop on a tout ça on est très bien alors qu'est-ce qu'il se passe au tier 4 on a la vue d'ensemble je pense donc le biome noir ici la grotte l'entrée des gardiens à première entrée je ne sais plus où j'ai été après pour la deuxième j'ai complètement oublié on a trouvé ce cratère on n'a pas exploré encore en bas et la cascade le mur de où est-ce que ça se trouve ça ? ici voilà ici il y a un grand mur de sable qui tombe avec une grotte pas une grotte une toute petite grotte il y a un super alliage tout le long qu'on l'a découvert grâce à vous aussi c'était le chat toutefois qui m'avait expliqué ça et il pleut ah et bien écoutez c'est là-dessus qu'on va se quitter la vie est belle prochain live la semaine prochaine je pense sur plein de crafters cette semaine il y aura du Valheim on me retrouve mercredi soir non jeudi soir avec les copains on va sortir on va s'amuser et en attendant on sauvegarde et on va juste remettre la belle image pour plein de crafters pour les vignettes pour Youtube et pour Nelson qui miaule je testerai un jeu de chat bientôt d'ailleurs pour lui et pour Twitch merci à vous de m'avoir si vu et je vais agoniser et bafouiller dans mon coin et je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde 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 du monde allez à jour d'aider vakt zeit Merci.